Il m'arrive parfois d'imaginer que ma vie est comme dans un film. Je sais pas si ça vous arrive. Il y a comme cette espèce de voix off dans ma tête qui me donne l'impression que ce que je vis, c'est quelqu'un d'autre qui le vit. Comme si je me voyais d'un point de vue externe comme l'héroïne de cette journée. Je n'ai jamais autant ressenti ce sentiment que lorsque pour la première fois de ma vie, j'ai quitté tout ce que je connaissais pour partir à la découverte du monde. Je ne vais pas vous mentir, prendre l'avion toute seule plus de 6 heures pour la première fois, c'était incroyablement stressant. Mais je suis fière de pouvoir dire que je l'ai fait. Toi aussi tu peux le faire, surtout que je suis l'une des personnes les plus stressées en avion. Autant vous dire que j'étais contente de poser les pieds sur terre, et pas que parce que je retrouvais la femme de ma vie. Si vous vous demandez ce que je fais au Canada, justement, j'ai rejoint ma meilleure amie. Elle est complètement folle, j'ai même pas eu le temps d'atterrir qu'elle m'avait déjà prévu un week-end no sleep. Pas le temps de me remettre du décalage horaire qu'elle m'emmenait déjà en soirée. Je vais pas me plaindre, même sans avoir dormi, j'ai su savourer la chance que j'avais de me retrouver à l'autre bout du monde avec elle devant Rufus du Sol. Ça avait l'air irréel, certainement aussi à cause du manque de sommeil. On peut être parfois idiot quand on retrouve ses vieilles habitudes, et à ce moment-là, mes vieilles habitudes, c'était elle. Alors, on a agi comme on le faisait en France. J'étais à plus de 8000 kilomètres de chez moi, je n'avais pas dormi depuis 24 heures, et je suis allée toute seule me perdre dans les toilettes d'un festival avec je ne sais combien de personnes. Et on essayait de se retrouver en agitant nos lunettes de soleil parmi la foule. Je ne veux pas vous choquer, mais ça n'a absolument pas marché, et on a raté les meilleures musiques de Rufus. Ou plutôt, on ne les a pas vécues ensemble. Mais quelque part, ça nous a fait rire quand nous nous sommes retrouvés. Depuis le temps qu'on attendait ce concert, de se retrouver toutes les deux, tout ça pour écouter nos musiques préférées chacune de notre côté. La vie a parfois un sacré goût d'ironie. C'était tellement normal d'être toutes les deux, que je me rappelle qu'au lieu d'être émerveillée par tout ce qui m'entourait, je n'arrêtais pas de râler sur la lenteur du service. Mais pour ma défense, plus d'une heure pour obtenir deux bières, c'était un supplice. Je regrette encore d'avoir attendu si longtemps dans la file, surtout qu'à Montréal, tout termine tôt. Je crois qu'à 22h, le festival était terminé. Heureusement, son nouveau repère était ouvert. Un bar dansant appelait Le Clébar, où tous les Français se retrouvent sur le plateau. Mais ce n'était que le début de son programme. Dans cette ville, il y a deux événements incontournables. Igloo Fest, l'hiver et pique-nique l'été. Ce que vous voyez là, c'est pique-nique. Tous les week-ends, pendant trois mois, un parc. Que dis-je, une forêt accueille de nombreux artistes pour des après-midi et débuts de soirées enflammées. Il y a des têtes d'affiches incroyables de la scène techno. Et surtout, l'espace choisi donne envie d'y retourner encore et encore. Et puis, entre food truck, boisson et musique, comment passer un meilleur week-end ? Je ne vous ai pas présenté ma meilleure amie. Elle s'appelle Christina et elle rayonne de vie. Au premier abord, on pourrait la prendre pour la reine des glaces. Je sais qu'on ne dirait pas quand on la voit danser comme ça, mais elle a un côté qui impressionne. Pourtant, c'est l'une des personnes qui me fait le plus rire aujourd'hui. Et surtout, elle a un cœur grand comme le soleil. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas s'embrouiller, mais à ce moment-là de l'histoire, je suis juste heureuse d'être au bon endroit. La magie de Montréal en été, c'est qu'on a l'impression que la ville et ses habitants émergent d'un long et profond sommeil. Et elle est vibrante de vie et de couleurs. Que ce soit la végétation, les gens ou les couchers de soleil, tout est coloré. Et même si je sais que je suis toujours triste, que j'ai laissé mes problèmes en France, je réalise que j'ai pris la bonne décision. Ici, où tout est une page blanche pour moi, je sens que j'ai le droit de ressentir de la joie. C'est ça aussi la magie de voyager. Tu peux être qui tu veux, peu importe ce que les gens pensent de moi. Est-ce que je suis trop grosse ? Est-ce que ma tenue est trop voyante ? Je m'en fiche. Je ne connais personne. Et surtout, je ne reste pas. Je dois admettre qu'au Canada, c'est particulièrement facile d'être qui l'on veut. Je n'ai jamais ressenti aucun jugement sur ma tenue. Certainement parce qu'il n'y en a pas. Les gens osent plus et sont plus libres. J'admire ça. Je vous avoue que l'un de mes regrets, c'est de ne pas avoir filmé tout ce que je voyais. Parce qu'aujourd'hui, ma mémoire me fait défaut. J'ai l'impression que tout s'efface. À la place, j'ai filmé des trucs un peu idiots qui m'émerveillaient. La machine à laver et le sèche-linge gigantesque qui ont une pièce spécialement réservée pour eux dans les appartements canadiens. Le fameux plat en aluminium qu'on trouve en toutes dimensions chez Dolorama pour faire des grands gratins à ramener chez ses amis. Les fameux escaliers de secours aussi, où s'asseoir et lire un livre. Ou encore ces portes tournantes quand on sort de l'arrêt de métro McGill qui me donnait l'impression de rentrer dans une banque américaine. Rien qu'à vous en parler, j'ai encore l'impression de sentir un reste de l'excitation qui pétillait en moi dans ces moments-là. Il faut dire qu'arriver à McGill, c'est presque faire un pas aux Etats-Unis pour la petite Française qui n'avait jamais quitté son pays que j'étais. J'avais l'impression d'être plongée dans les comédies new-yorkaises que je regardais plus jeune. Même la pluie ne m'a jamais dérangée à Montréal. J'ai l'impression qu'elle faisait partie du décor. Elle avait son charme aussi, car rien n'aurait pu entacher ce sentiment d'être seule au monde avec ma meilleure amie. C'était presque comme si, à deux, on était invincible. Pourtant, ce n'est pas comme si là-bas, les gens ne pouvaient pas nous comprendre puisque, pour la plupart, ils parlent aussi français. C'est juste que c'était comme « walking on a dream ». Et, étonnamment, je me sentais aussi plus libre. Comme si tout ce que je pouvais poster ici avait de l'intérêt, puisque ça en avait pour moi. Je me fichais du regard de ceux que j'avais laissés en France, puisque j'avais enfin l'impression de, moi aussi, vivre quelque chose de dingue. Je ne veux pas parler pour elle, mais je pense que, pour Christina, c'était un peu pareil. On chantait librement dans les rues. Je crois qu'ici, c'était « It's running man ». Je pense qu'il y avait des gens autour, mais nous étions dans notre petite bulle. Contrairement à moi, qui n'était qu'en vacances prolongées, elle avait choisi de construire sa vie ici. Alors la journée, elle travaillait. Mais le soir, c'était réservé à nos découvertes, ensemble, d'adresses qui nous faisaient rêver. L'after work prenait sur ce continent tout son sens. Pour notre premier vrai date ensemble, nous voulions un bar qui sortait de l'ordinaire. Celui-ci n'avait pas de carte. Ils font vos cocktails en fonction de vos préférences. Tout est sur mesure, avec, il me semble, un prix unique. Forcément, comme je vais le découvrir au fur et à mesure, il faut faire la file pour pouvoir rentrer. Je crois qu'on a bien dû attendre dehors une demi-heure. Mais ce panneau « Please, wait here » avait lui aussi quelque chose d'excitant. Enfin, quand la serveuse, très élégante, est venue nous chercher, je vous avoue que j'ai laissé sans regret le panneau derrière moi. Je me souviens qu'on avait adoré le petit shot apéritif qui nous avait été offert, à la grande surprise du serveur, quand je lui ai demandé si je pouvais avoir la même chose. Apparemment, c'est fait avec les restes de fruits de la veille, si j'ai bien compris. Et non, ils ne peuvent pas nous faire un cocktail à partir de ça. Dommage. Parce que, pour être honnête, si c'est bien l'un des cocktails les plus sophistiqués que j'ai bu, ce n'est pas forcément le meilleur. En même temps, mon palais n'est peut-être pas suffisamment aguerri en mixologie pour composer un mariage de saveurs réussies. En tout cas, Christina fera le même constat que moi. C'est bon, mais étrange en même temps. Malgré l'euphorie du moment, je me souviens avoir remarqué à quel point Montréal était brillant, même dans des endroits qui se voudraient cosy. C'est vraiment une chose que je déplore, puisque j'ai toujours du mal à parler dans un endroit qui me fait l'effet d'un aquarium. Les gens parlent extrêmement fort, alors que la salle est toute petite, et que c'est majoritairement des rendez-vous ou, en tout cas, ça y ressemble. Il y a ça qui m'a surprise, et aussi, qu'à mon grand étonnement, la vie nocturne n'est pas si folle. Tout ferme extrêmement tôt, et il n'y a pas grand monde dans les rues si vous sortez boire un verre en semaine. C'est un peu le résumé de l'été que je vais passer dans cette ville. J'ai eu l'impression qu'elle m'appartenait le temps d'un instant. Honnêtement, tout ce que j'ai vécu, ça me paraît encore plus incroyable un an plus tard. C'est comme si tout ce qui s'était passé n'avait été qu'un rêve complètement fou. Et parfois, j'ai l'impression qu'il ne me reste plus rien de tout ça. Je sais que je ne revivrai jamais ces sensations-là. Avec le recul, j'aurais envie de vous dire que je n'ai pas assez profité, et si ça vous arrive, de ne pas faire la même erreur que moi. Mais c'est ça aussi la vie. C'est prendre les choses comme on est capable de les recevoir à un moment T de notre existence. Et quand cette histoire commence, je viens de conclure un drame. Honnêtement, sur le moment, je ne sais même pas pourquoi je suis quand même partie. Sans date de retour, si ce n'est mon visa touriste qui expire au bout de trois mois. Je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai d'avoir vécu ce moment hors du temps, et de pouvoir raconter toutes ces aventures. Est-ce que je recommencerais si je le pouvais ? Sans aucun doute. Sous-titrage ST' 501